Je vous présente Mme Karima Ranu. Mme Karima est une experte dans le droit international, le droit public, et c'est la présidente du Centre international de diplomatie qui est basé sur Rabat, au Maroc. Sa tâche principale, c'est la coopération sud-sud. Pour être pratique, je vous laisse la parole, Mme Karima, bienvenue parmi nous. Merci. Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à vous remercier. De m'avoir invitée à cette conférence, c'est extrêmement importante, surtout par rapport à un sujet qui n'est pas très facile. C'est un sujet à chaud, très compliqué. Donc, aujourd'hui, la scène internationale, elle est bouleversée. Elle a été déjà bouleversée avec la crise sanitaire. Et aujourd'hui, nous vivons les répercussions de ce conflit russo-ukrainien. Donc, je vais être un petit peu bref dans ma présentation pour laisser la place aux échanges. Donc, pour la présentation, je l'ai structurée comme suit. Donc, la première partie, je vais parler un petit peu sur l'historique du conflit. Et après, on va s'attarder un petit peu sur la position des États africains par rapport à ce conflit, qui est d'extrême importance, vu que ces dernières semaines, il y avait beaucoup d'analyses par rapport aux raisons, surtout de l'abstention de plusieurs pays africains au vote au niveau du Conseil de sécurité. Et une troisième partie, on va traiter les impacts économiques et aussi l'influence géopolitique de ce conflit sur l'Afrique. Et en dernier lieu, on va parler un petit peu sur la position du Maroc, surtout qu'aujourd'hui, l'actualité qui fait la une de plusieurs supports médiatiques, c'est l'appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères avec les deux ministres des Affaires étrangères, russes et ukrainiens. Donc, si vous pouvez afficher ma présentation, s'il vous plaît. Merci. Donc, si vous pouvez défiler le troisième slide. Voilà. Alors, par rapport à l'historique de ce conflit, quand j'ai passé un petit peu de temps en analysant le conflit, j'ai passé un bon moment pour comprendre pourquoi la péninsule Crimée est une source de conflits. Donc, j'ai fait un passage en histoire. Donc, pour la Crimée, c'est une péninsule en proie aux invasions. Donc, déjà, elle était sous le contrôle de l'Empire ottoman. Et on va parler par la suite pourquoi la Turquie, elle a commencé les médiations récemment avec les deux ministres russes et ukrainiens. Et puis, donc, par rapport à l'histoire de cette péninsule qui pose un grand problème dans ce conflit, parce qu'elle a une position géopolitique très importante. Donc, on va en parler par la suite dans le slide suivant. Mais je voulais préciser qu'elle était sous aussi le contrôle de la Russie. Et au début de l'année 1992, surtout après l'indépendance de l'Ukraine, donc l'Ukraine réaffirme sa pleine souveraineté sur la Crimée. Donc, est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Oui, voilà. Donc, si on retrace le conflit, surtout par rapport au vote au Conseil de sécurité depuis 2014 jusqu'aujourd'hui, 2022, donc le 15 mars 2014, l'ambassadeur russe à l'ONU avait posé son veto à l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution déclarant le référendum en Crimée invalide, surtout après l'invasion de la Russie. Ce vote, il est d'extrême importance et on va analyser un petit peu la différence d'écart entre le vote en 2014 et le vote aujourd'hui en 2020. En 2014, la résolution a été déclarée invalide. Donc, il y avait seulement 100 voix parmi les 193 pays qui sont membres de l'ONU. Donc, 100 voix étaient pour, 11 contre et 58 abstentions sur les 183, ce qui est énorme. Par rapport au vote aujourd'hui, il y a un grand écart. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de pays, surtout les pays africains, soit qui n'ont pas participé au vote ou qui se sont abstenus au vote. Donc, parmi les 58 pays qui se sont abstenus, on voit beaucoup de puissances mondiales et économies émergentes importantes au niveau mondial comme le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Égypte et plusieurs pays africains et beaucoup de pays africains qui n'ont pas participé aussi au vote. Donc, on voit un grand nombre qui se sont abstenus comme l'Afrique du Sud, le Mali, le Rwanda, le Sénégal et un chiffre important de 24 pays qui n'ont même pas participé au vote. Donc, par rapport à ce conflit aujourd'hui, on a aussi une cartographie des pays qui ont voté, qui se sont abstenus et qui n'ont pas participé au vote. Et on va discuter un petit peu les raisons pour lesquelles ces pays se sont abstenus ou n'ont pas participé au vote. Si vous pouvez passer au slide suivant. Voilà. Donc, par rapport au vote qui date de 2 mars dernier, voilà, vous voyez une cartographie des votes, une cartographie mondiale des votes et une cartographie au niveau du continent africain. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette présentation, c'est la cartographie des votes au niveau du continent africain. Donc, au niveau de la cartographie mondiale, sur les 183 membres, il y avait un vote de 141 pays qui ont approuvé le texte exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. 5-600, cependant opposés. La Russie, bien sûr, bien évidemment. La Bélarussie, la Corée du Nord, l'Erythrée et la Syrie. Mais 35 pays se sont abstenus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les pays africains. Parmi ces 35 pays, 16 pays du continent africain se sont abstenus. L'Algérie, l'Angola, le Burundi, le Congo, Brazzaville, la Guinée équatoriale, Madagascar, le Mali, Mozambique, etc. Et encore une fois, 8 pays parmi 12 pays qui n'ont pas participé au vote au niveau mondial, c'est ces 8 pays, sans ces 8 pays africains. Vous savez très bien, le Maroc n'a pas participé au vote. Burkina Faso, Cameroun, Eswatini, Éthiopie, Guinée, Guinée-Bissau et Togo. Et là, on va expliquer les raisons pourquoi ces pays se sont abstenus ou n'ont pas participé au vote. Si on peut passer au slide suivant. Oui, voilà. Si on parle au niveau continental, il y avait un communiqué de l'Union africaine sur la situation en Ukraine. Mais je voudrais signaler ici que le communiqué de l'Union africaine était beaucoup plus général et n'a pas fortement condamné l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc, il s'est aligné, il a précisé que le seul choix, c'est les négociations diplomatiques, il faut réitérer le choix de l'intégrité territoriale, la souveraineté des pays, etc. Et on a vu que beaucoup de pays se sont alignés à cette position de l'Union africaine, même s'il y avait des positions qui sont quasiment différentes parmi les différents pays etats membres de l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine ne pouvait pas condamner fortement l'invasion ou avoir une autre position? Parce qu'il faut avoir un consensus parmi les États membres pour avoir une vision commune de la position de l'Afrique par rapport à ce conflit. Mais c'est un peu très difficile d'avoir un consensus dans ce sens-là parce que les pays membres, les États membres de l'Union africaine, chaque pays a ses propres intérêts, a sa propre lecture des relations internationales, a ses propres relations avec les deux pays qui sont en conflit. Donc, si on cartographie les pays qui ont voté, s'abstenus, et qui n'ont pas participé, on peut les voir de cette manière. Par exemple, la zone de l'influence française, surtout celle des anciennes colonies, elle correspond habituellement à un vote automatique qui suit la ligne occidentale lors des assemblées de l'ONU. Il y a plusieurs pays qui sont encore sous l'influence de la France et d'autres pays, ça alline automatiquement à la position occidentale. Néanmoins, il y a des pays qui sont sous cette influence, mais à la surprise, comme le Sénégal, le Congo-Brazzaville et d'autres pays qui ont choisi leur propre position souveraine de ne pas s'aligner à un camp ou à un autre. Le Mali et la Centrafrique, par exemple, ce sont des pays à la fois sous l'influence française, traditionnelle et sous la nouvelle influence russe. Donc, ils entretiennent des relations avec les différents comptes. Donc, c'est la France et c'est l'Union européenne et aussi avec la Russie. Donc, leur position peut être un peu compréhensible par rapport au vote. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, sa position n'a pas changé par rapport au dernier vote en 2014. Et on peut dire que l'Afrique du Sud, historiquement, elle avait une forte alliance avec l'ancien URSSR à l'époque de Nelson Mandela. Madaraskar, par exemple, elle a une forte coopération russe, même si pas militaire, mais elle a une forte coopération russe. Le Maroc, comme j'ai dit, n'a pas voté parce que le Maroc, traditionnellement, il est parmi les fondateurs des pays non alignés. Donc, il adopte une politique de non alignement. il s'attache plus à l'intégrité territoriale des pays et il fait un choix stratégique toujours d'opter pour la paix, pour la solution politique, pour les négociations diplomatiques, diversifiées, diplomatiques. Donc, un point aussi important, c'est que le Maroc a pu diversifier ses partenaires stratégiques et dans ce sens, le Maroc ne veut pas s'aligner à un partenaire ou à un autre. Si vous pouvez passer. Alors, là, pour une lecture politique de la position des pays africains, on pose toujours cette question qui détermine aussi les différentes transformations par rapport aux relations afriques en tant qu'union africaine, institutionnellement parlant, qui dépend des États membres, mais aussi les différentes transformations que connaissent les pays africains avec leurs problèmes au niveau interne et avec aussi la nouvelle carte géopolitique de plusieurs pays africains avec les avec les pays émergents et aussi avec la Russie, l'Union européenne, la Chine et la Russie, pardon, la Russie, la Chine et les États-Unis et l'Union européenne. Donc, quel est le symbole politique de ce vote? Premièrement, c'est qu'on a constaté que beaucoup de pays africains, après, peut-être, on va discuter un petit peu les intérêts économiques et politiques de certains pays d'une manière générale, mais c'est une observation très importante, c'est qu'on a constaté qu'il y a une posture de non-alignement. Donc, plusieurs pays ont préféré de ne pas s'aligner. La deuxième chose, c'est qu'il y a certains pays qui étaient traditionnellement alliés à leurs alliés traditionnels, comme par exemple la France, etc. Et si peut-être on peut parler des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, plusieurs pays sous l'influence de la Chine ou bien la France, etc., ils s'alignaient traditionnellement parlant à la position de ces pays. Mais, on a constaté qu'il y a une évolution par rapport à la décision plus ou moins souveraine de plusieurs États africains, même s'il y a des États qui n'ont pas encore su comment prendre le chemin de, comment dirais-je, qui sont dans la confusion un petit peu et qui n'ont pas encore précisé leur choix stratégique par rapport à leur relationnel et comment ils peuvent prendre leur propre décision souveraine mis à part leur relation avec les alliés traditionnels. La troisième observation, c'est les intérêts économiques et aussi l'alignement à chaque pays, à la politique étrangère de chaque pays. Donc, parfois, il y a des décisions qui peuvent être expliquées en relation avec la politique étrangère de chaque pays souverain. Donc, ces trois observations, elles sont importantes parce qu'elles déterminent un petit peu un changement, je dirais, pas radical parce qu'il y a encore un problème par rapport à la prise de décision au niveau mondial et l'influence de l'Afrique en général en tant qu'Afrique qui fait partie de la décision mondiale et qui fait partie de la solution. Aussi, il y a deux autres observations importantes, c'est que certains pays considèrent que ces conflits leur sont lointains. Pourquoi ? Surtout avec la crise sanitaire qui a impacté plusieurs pays rencontrent beaucoup de conflits internes, il y a un problème de cohésion sociale, il y a un problème de sécurité alimentaire, il y a des problèmes politiques, etc. Donc, beaucoup de pays africains se sont focalisés sur leurs propres problèmes. Donc, on a vu un petit peu quelques réactions notamment sur Twitter des activistes de plusieurs pays, peut-être aussi des intellectuels qui disaient que ce conflit est loin de nous, il faut se concentrer sur nos problèmes, etc. Malgré qu'aujourd'hui, le monde est beaucoup plus mondialisé et chaque conflit, même dans les océaniques, peut impacter notre sécurité et on a vu qu'avec le déclenchement de ce problème, il y a un impact économique considérable sur les prix de pétrole et ça pose beaucoup de problèmes au niveau de sécurité alimentaire, etc. Autres pays, comme j'ai précisé, ne souhaitent plus rester face à face avec le monde occidental et prennent le part de se garder des possibilités de traction voire de chantage d'un bloc à l'autre. Donc, ils ne veulent pas s'aligner. Si vous pouvez, voilà, d'accord. Donc, là, on passe maintenant à la troisième partie, c'est la partie économique qui est très importante. Quand on parle de la Crimée, donc, vous ne voulez pas s'attarder un petit peu sur l'historique, mais par rapport à la position géopolitique de la Crimée qui pose un problème aujourd'hui dans ce conflit, la Crimée, elle est séparée du continent par la mer d'Azov. Elle, elle, elle voit s'installer sur ses côtes plusieurs colonies comme Théodosie et Chersones, par lesquelles transite le blé ukrainien vers la Méditerranée. Donc, comme j'ai précisé, cette péninsule, elle a un positionnement stratégique. C'est très important. Et comme vous savez, aujourd'hui, il y a un manque très considérable au niveau d'approvisionnement du blé au niveau mondial. vous savez très bien que la Russie et l'Ukraine, c'est les grands exportateurs de blé au niveau mondial. Et avec cette crise, on a vu une hausse considérable des prix du blé, des prix de pétrole, etc. On va en parler par la suite. Donc, juste une précision qui est importante. Si on la voit d'une optique de l'économie politique internationale, on s'attarde un petit peu sur l'impact économique qui est très important. Les grains de la Crimée représentent un total de plus de 1 milliard vers le 9 tonne. Donc, c'est une île qui a un stockage très important. Mais aujourd'hui, il y a une guerre sur l'approvisionnement de blé. Même les pays aujourd'hui qui ont un stock pour l'exportation, il a une durée, je dirais, pas plus de 6 à 1 année. Et à un certain moment, comme vous le savez aussi, lors des crises, la priorité est les données aux pays qui exportent. Il y a certains pays pour certains produits alimentaires, par exemple, ils ont même interdit l'exportation pour assurer l'autosuffisance au niveau du pays. Donc, déjà, là, c'est un grand problème qui va se passer dans les mois à venir. Donc, une telle hypothèse de guerre qui, si elle continue, elle risquerait de limiter fortement les capacités aux exportatrices de blé, d'où, et de maïs de l'Ukraine et d'accroître les prix. Donc, il y aura une hausse considérable. Je voudrais préciser aussi, dans cette région-là, il y a les grands producteurs, à part la Chine, on va en parler tout à l'heure, les grands producteurs de céréales sont trois pays du bassin de la mer Noire qui sont la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan. Une autre position géostratégique qui est importante, c'est que quand la Russie a annexé la Crimée en 2014, la Crimée est au cœur des tensions, mais elle est bordée de la mer Noire et elle recèle de gaz et de pétrole. Et puis, c'est un point de départ pour les navires militaires russes. Donc, c'est pour ça qu'elle avait une position un peu controversée et un point stratégique pour laquelle elle faisait sujet d'invasion depuis l'Antiquité. Si vous pouvez passer. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de deux derniers points. bien sûr, c'est le blé et aussi le gaz et pétrole et on va terminer par la position du Maroc. Alors, la question aujourd'hui qui se pose, les pays africains et aussi les pays du Maghreb reposent beaucoup plus sur le blé. donc, la question principale qui se pose aujourd'hui est si le Maghreb par exemple manquait de farine de semoule et de produits alimentaires de première nécessité. Et là, peut-être c'est elle n'est pas lisible la cartographie mais c'est une cartographie très importante pour un petit peu comprendre aussi la liaison entre la géopolitique de ce conflit avec l'impact économique. C'est une cartographie qui trace la dépendance de l'Afrique au blé russe et ukrainien donc avec des pourcentages considérables et peut-être cela c'est l'une des explications qui explique pourquoi certains pays à part le fait de rester neutre et de ne pas s'aligner un coup donc il y a un volet économique qui est très important. le Maroc par exemple il a déclaré un approvisionnement en blé de quatre mois couvrant bien sûr le ramadan mais au-delà du ramadan même si le gouvernement il a mis des mesures mais quand on voit d'autres pays ils ont du mal à mettre des mesures pour les prévisions pour les prévisions futures donc là quand on cherche aussi les solutions par rapport à cette crise alimentaire j'ai posé la question aussi comment peut-être substituer cette manque et cette carence en approvisionnement de blé à d'autres produits qui peuvent être des alternatifs et qui sont produits en Afrique et j'ai posé la question sur l'accord libre-échange de l'Afrique Free Trade Agreement continental il y a un produit qui s'appelle le SORGO et il est qualifié comme la céréale de demain c'est en Afrique le Nigeria et le Soudan sont les principaux pays producteurs du SORGO donc c'est un céréal de famille des de famille des poissées tout comme le blé le riz et il ne nécessite pas beaucoup beaucoup d'efforts pour la production donc il faut dans ce sens chercher des alternatifs pour combler cette cette carence en blé qui peut poser un autre un autre type de conflit impacté par la la sécurité alimentaire qui peut déclencher des conflits en interne et qui peut poser des menaces sécuritaires surtout en termes de cohésion sociale si vous pouvez passer s'il vous plaît est-ce que vous pouvez oui donc l'avant dernier slide je voulais parler un petit peu des prix du pétrole donc comme vous savez c'est il y a une hausse considérable des prix de pétrole et généralement quand il y a cette hausse des prix de pétrole il y a toujours une hausse considérable des prix de logistique donc ça impacte toute la logistique le transport etc et bien évidemment ça impacte aussi les les produits alimentaires donc on a vu aujourd'hui une hausse considérable des prix des produits alimentaires partout dans le monde donc et non seulement avec la crise aujourd'hui mais c'est 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 une crise qui a commencé déjà avec la COVID-19 et c'est aggravé avec plusieurs conflits qu'a connus le monde et avec cette guerre peut-être qui va persister donc il y a un très grand problème et qui va impacter aussi d'autres secteurs aussi il y a un problème géopolitique aujourd'hui c'est le gaz donc c'est le gaz et pétrole donc bien sûr avec l'analyse avec l'analyse de ce conflit il y a bien sûr une autre une autre guerre sur tout ce qui est énergétique et bien sûr les pays peut-être exportatrices de pétrole pourront être en position je dirais entre parenthèses de force mais le problème c'est que aussi ces pays connaissent aussi beaucoup de problèmes et donc sans rentrer dans les détails politiques de ce problème de gaz au niveau européen donc vous savez très bien qu'il y a il y a deux il y a un projet qui est en cours qui est le gaz du Maroc-Nigéria il y a le gaz du Maghreb qui a été un peu impacté par le conflit entre le Maroc et l'Algérie mais aujourd'hui il y a des négociations dans ce sens pour renforcer encore davantage ce projet-là parce qu'il y a un problème sérieux en termes d'énergie aujourd'hui donc il y a énormément de problèmes d'ordre sécuritaire d'ordre énergétique social etc qui ont été déclenchés par cette guerre si vous pouvez passer pour ne pas parler voilà aussi donc il y a d'autres comme j'ai précisé il y a l'insécurité alimentaire il y a la hausse des prix du pétrole et du gaz il y a un problème aujourd'hui qui se pose je pense si si vous travaillez au niveau international ou inter européen etc vous allez constater qu'il y a un problème de transfert de fonds et de flux de capitaux donc ça ça a déjà commencé après les sanctions avec la Russie mais ça a impacté beaucoup plus plusieurs pays aujourd'hui et ça continuerait à impacter et ça 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 impacte aussi le problème d'inflation le tourisme a été déjà impacté avec Covid-19 et aujourd'hui c'est encore pire les risques sécuritaires surtout qu'aujourd'hui la guerre en Ukraine pose un problème inquiétant avec les les combattants donc peut-être ça va poser une reproduction des des groupes de jihadistes qui qui peut-être vont poser un problème sécuritaire non seulement en Europe mais pour d'autres d'autres pays la cohésion sociale et la protection sociale parce que s'il y a une guerre de pain par exemple donc il y a les manifestations il y a l'impact social etc donc la sécurité alimentaire elle est très très importante et aujourd'hui non seulement le Maroc plusieurs pays connaît une sécheresse considérable à cause du changement climatique il y a un problème en relation avec avec la provision en eau et en eau potable et il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau mondial aujourd'hui donc et puis il y a la crise humanitaire donc il y a le flux important des réfugiés donc cela nécessite beaucoup de négociations politiques et aussi une gestion des flux migratoires et aussi les réfugiés entre l'Europe et les autres pays donc déjà cela a posé et pose encore beaucoup de problèmes au niveau de l'Union européenne donc ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui et puis il y a aussi ce conflit de l'expansion de l'OTAN peut-être cette cartographie elle explique très bien pourquoi la Russie voit que l'expansion ou bien l'adhésion de l'Ukraine au niveau de l'OTAN va impacter sa sécurité territoriale etc si vous pouvez passer voilà donc pour les deux derniers slides je voudrais préciser parce que ça fait partie de l'actualité internationale aujourd'hui vous savez qu'il y a quelques jours il y avait une médiation par la Turquie à Antalya sur le conflit russo-ukrainien mais bien sûr moi j'ai essayé de poser des questions par rapport aux intérêts de la Turquie pour faire cette médiation bien sûr il y a des liens historiques économiques avec l'Ukraine et comme j'ai précisé auparavant c'est que l'Ukraine c'est que la Turquie et l'Ukraine partagent une histoire commune donc la Crimée a fait partie de l'Empire ottoman donc aussi environ 5 millions des Tatar de Crimée majoritairement sunnites vivent en Turquie donc il y a déjà un lien et un intérêt dans ce conflit bien sûr il y a des fonds turcs qui sont actuellement utilisés pour construire des logements dans la capitale Kiev là vous savez aussi que la Turquie fournit des drones turcs pour l'Ukraine et l'Ukraine qui a aussi commandé un certain nombre de navires de guerre pour la Russie donc Ankara a partiellement bloqué le passage à travers le Bosphore pour le navire de guerre russe et comme vous savez il y a une convention de Montreux qui régularise cette utilisation dans la mer noire et puis le volume d'échange entre la Turquie et la Russie il est environ 6 fois supérieur à celui de la Turquie donc la Turquie obtient plus le tiers de ses besoins en gaz naturel de la Russie donc comme vous savez ici c'est un peu c'est un conflit qui est un peu très compliqué donc c'est de l'humanitaire c'est de l'économie politique c'est de la géopolitique c'est des intérêts de plusieurs pays de plusieurs pays donc c'est c'est pour ça qu'on ne peut pas voir vraiment le conflit d'une cartographie superficielle voter non pas voter ne pas participer au vote parce que quand même on parle d'une puissance mondiale importante qui est la Russie le dernier slide s'il vous plaît alors aujourd'hui donc c'est 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 une nouvelle aujourd'hui donc tout le monde en parle de cet appel téléphonique entre le ministre des affaires étrangères marocaines et les deux ministres respectivement de la Russie et de l'Ukraine et comme j'ai précisé le Maroc a adopté toujours une position de neutralité équilibrée parce que le Maroc le Maroc qui a fait deux déclarations bien sûr au début du conflit et aussi une deuxième pour pas justifier plus ou moins mais expliquer sa position de non-participation et il y avait beaucoup d'interprétations et je voudrais ici préciser que la non-participation au vote ne veut pas dire l'absence mais veut dire une position de non-alignement donc le Maroc a toujours rappelé un nombre de principes notamment la souveraineté des états le respect de l'intégrité territoriale et la condamnation du recours à la violence aujourd'hui tout le monde pose des questions parce que il n'y avait pas une explication du contenu de cet appel téléphonique mais tout le monde pose des questions si peut-être le Maroc va jouer un rôle de médiation je dirais il n'y a pas une projection que le Maroc aujourd'hui joue une médiation néanmoins le Maroc a toutes ses capacités de jouer un rôle positif parce qu'il entretient des relations positives entre les deux pays je voudrais préciser une chose très importante c'est que le Maroc a pu diversifier ses partenaires et malgré que le Maroc n'a pas n'a pas n'a pas participé au vote les 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 partenaires et les alliés stratégiques du Maroc la position la position du Maroc n'a pas dérangé ses alliés donc on la voit principalement à travers beaucoup d'entretiens bilatéral que le Maroc a fait avec la Russie mais aussi avec l'Ukraine pour la gestion des jeunes étudiants marocains qui étaient bloqués pour la facilitation de 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 leur retour au Maroc et puis donc il y a beaucoup de de choses d'ordre bilatéral entre le Maroc et la Russie le Maroc et l'Ukraine et comme j'ai dit aujourd'hui il y a une guerre de sécurité alimentaire et comme la Russie et l'Ukraine ils sont ils constituent 30% de l'exportation l'exportation pardon mondiale du blé donc peut-être ça serait dans l'agenda de ces discussions donc voilà d'une manière générale comment j'ai pu avoir une lecture générale de ce conflit qui n'est pas très facile qui est un peu compliqué et je peux terminer par une chose c'est que l'analyse il n'y a pas une analyse correcte et non correcte de la géopolitique de ce de ce conflit parce que il y a beaucoup de de dire et de non dire il y a beaucoup de négociations en colis entre plusieurs pays et il y a beaucoup des intérêts qui sont parfois contradictoires donc cela explique pourquoi beaucoup de pays ils ont opté pour la neutralité et non pas s'impliquer davantage dans ce conflit alors merci merci Sous-titrage FR ?